On a dit 7 et 7 et 11 et 11. Dans ce métier, il faut être précis, premièrement pour la qualité de l'ouvrage terminé, puis pour une question visuelle aussi. Pour certaines choses, c'est du millimètre et puis on peut aller jusqu'au centimètre, ça dépend un peu de ce qu'on fait. J'aime bien travailler avec des machines comme ça parce qu'on part d'une pièce de cette taille pour tailler une plus petite pièce, pour faire des belles formes. Ah, et puis c'est aussi des machines où on progresse assez facilement. Sur le chantier, le travail d'équipe, c'est la chose la plus importante parce que tout seuls, quand on a des objets lourds ou bien on a besoin de plus que deux mains, on n'arrive pas. Et si on a une bonne cohésion d'équipe, on est beaucoup plus efficace. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est d'arriver à une place et puis que deux, trois, quatre mois après, on sait tout changer, c'est plus beau et puis il y a toute la partie qu'on ne voit pas aussi. C'est des choses, quand on roule sur une route, on dit « Ah, ils ont refait, c'est tout noir, c'est beau ». Mais il y a tout du travail en dessous, il y a des canalisations, l'électricité, c'est toutes des choses vachement intéressantes. Là, on va piquer l'enrobé ici pour pouvoir mettre après les cailloux comme il y a sur le rond-point là-haut. Mon but, ce serait de grader dans le métier, de faire chef d'équipe ou contre-maître pour avoir plus de responsabilités et puis évoluer dans le métier. C'est parti !